Les soldes, c'est tellement convivial d'être serré dans les halles pour trouver le produit idéal. Les soldes, et ça serait plus intéressant d'avoir 50% sur le loyer de mon logement. Avec le début des soldes d'hiver, le mois de janvier est généralement propice aux bonnes affaires. Mais avec le Black Friday, les ventes privées, le déstockage massif, il est de plus en plus difficile d'y voir clair dans le vrai prix des marchandises. Alors les promotions sont-elles réelles ? Comment font les consommateurs pour s'y retrouver parmi tous ces rabais ? Nous avons eu envie de leur poser la question. A vos soldes, prêts, partez ! Allez-y, merci. Est-ce que c'est toujours intéressant les soldes avec les Black Friday, les déstockages ? Est-ce que ça reste toujours un peu magique ? Moins qu'avant, évidemment, puisqu'on a l'impression maintenant que des soldes, il y en a toute l'année, quoi. C'est plus comme avant ? C'est plus comme avant, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de promotions avant, pendant toute l'année, donc on profite pendant toute l'année d'acheter pour tout le monde, quoi. Je ne crois pas trop aux soldes, en fait. Je pense qu'ils nous bernent et ils nous mettent des choses qu'ils ont depuis des années et au final, on se fait avoir. Voilà ce que je pense des soldes. Entre les ventes privées, les Black Friday, les déstockages massifs, les soldes, est-ce qu'en tant que consommateur, on arrive un peu à s'y retrouver ? Il faut surfer sur Internet et puis on arrive à s'y retrouver, bien sûr. Mais bon, il faut passer du temps et regarder un peu partout, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des prêts intéressants, les articles sont très bien, on a toujours le choix, donc voilà, on s'y retrouve. Et à partir de quel montant, quel tarif, quelle réduction, vous dites, c'est le bon plan, j'achète ? Moins 40, moins 50. Là, on a trouvé des articles à moins 50, donc on n'a pas hésité à les prendre. Une très bonne promotion, c'est 75%, mais 50%, c'est pas mal aussi. Alors vous y croyez, vos soldes, aux bons tarifs ? Ah oui, ça marche bien, surtout ma femme. Moi, je porte les paquets. Allez, je vais dans la boutique. Pourquoi payer le plein tarif quand on peut bénéficier toute l'année de réduction ? C'est le concept lancé par le village des Marques à Miramas. Ouvert en 2017, il accueille près de 2,5 millions de visiteurs par an. Donc, elle sera valable et utilisable jusqu'au 7 janvier. Merci. La veille des soldes. Merci. Faud-Éric Jacques, est-ce que les soldes d'hiver ont toujours un sens pour un village comme le vôtre qui pratique des promotions toute l'année ? Alors, oui, ça a un vrai sens parce que justement, nous pratiquons des promotions toute l'année puisqu'on a moins 30% tout au long de l'année sur des grandes marques. Et pendant les soldes, les remises se cumulent au 30%. Ce qui veut dire que pour un client, on a vraiment de très belles affaires à faire. Donc oui, ça a vraiment du sens, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on fait pour pratiquer moins 30% toute l'année ? Ça, c'est la question que l'on se pose. Nous sommes un outlet. Donc, nous vendons des collections des années passées. Et naturellement, la collection perd 30% de son prix. Là, en ce moment, on est en hiver 2019. On vend la collection de l'hiver 2018. Donc, c'est pour cette raison. Alors justement, est-ce que parmi toutes ces promotions, on a les Black Friday, on a en général des stockages, on a des ventes privées. Est-ce que les soldes ont toujours un sens ? Alors, on est sur un calendrier commercial qui est un petit peu différent. Le Black Friday va lancer la période des achats de Noël. Ensuite, quand on arrive aux soldes, on est plutôt dans des achats personnels pour se faire plaisir. On n'est pas dans l'achat pour offrir. Donc, on a vraiment une interaction au niveau des marques et des clients où les enjeux sont différents et pour les marques et pour les clients. Parce qu'on est en fin de saison. On est sur du déstockage. Et donc, le produit ne doit pas rester en boutique. Il doit rejoindre les clients. Et les clients, justement, sont très sollicités. Depuis plusieurs années, déjà, les remises à 50% arrivent rapidement. Des produits à moitié prix dès la première des marques, c'est tentant. Mais attention, promotion trompeuse. La répression des fraudes et les associations de consommateurs à Marseille pointent régulièrement du doigt ce genre de manœuvre. Bonjour, madame Belkery. Bonjour, monsieur. Alors, c'est bientôt les soldes. Est-ce que le consommateur doit malgré tout se méfier ? Ah oui. Il doit doublement se méfier, malheureusement. Parce que dans certaines boutiques, ils achètent donc des lots de marchandises qu'ils ont depuis plus de six mois. Donc, ils les stockent dans le magasin. Ils les sortent au moment des soldes. Donc, en fin de compte, c'est beaucoup plus du déstockage que des soldes. Mais les soldes, c'est réellement des vrais soldes. Parce que c'est des soldes où le commerçant peut vendre à perte. Par contre, pour le reste, malheureusement, non. Il peut très bien augmenter de 10-20% avant et dire qu'il y a 20-30% de réduction. C'est pour ça qu'on demande aux personnes, aux consommateurs, d'être vigilants sur les soldes. Est-ce qu'en général, les consommateurs vous alertent ? Est-ce que vous avez beaucoup de retours sur le cas de fausses soldes ? Oui, on en a. On en a, disons, dans des grandes enseignes. Parce qu'on a eu des personnes qui ont acheté un vêtement en solde. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont essayé de décoller l'étiquette qui était superposée sur une autre étiquette. Et ils se sont aperçus que, malheureusement, le prix qui était caché était bien inférieur au prix du solde. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est étiqueté, je vous dis, un tarif de 45 euros. Donc, on met un autre étiquetage dessus à 65 euros. Donc là, le commerçant, il est gagnant des deux côtés. Là, par contre, on demande donc aux consommateurs de retourner voir le magasin en lui montrant bien que vous avez décollé l'étiquette et que c'est une fausse solde. C'est du vol. Donc, vous faire rembourser la totalité, si jamais vous le voulez, et signaler aux associations ou à la DPP. Le budget consacré aux soldes augmente chaque année depuis trois ans. Pas ni moyen de dépenser par consommateur, 193 euros. Strictement réglementés par l'État, les soldes dureront cette année quatre semaines. Un délai revu à la baisse pour tenter de redynamiser, ce qui fut durant des décennies la seule véritable course aux bonnes affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...